C'est dans un silence assourdissant qu'Inès Piluti, 23 ans, s'échauffe avant le combat. Un petit peu stressée, comme avant chaque combat. La boxeuse professionnelle de Muay Thai, dans la catégorie de moins de 51 kg, n'a pas combattu depuis 6 mois. C'est long parce que quand on boxe, on aime bien boxer assez souvent et j'avais hâte de remonter sur le ring. Sur le ring, la perle du Siam Box Interville affronte la froncilienne Aline Alguyen de la célèbre team Alamos. Après un combat acharné, prévu en 3 rangs de 3 minutes, devant plus de 800 spectateurs, le verdict tombe. Match nul. Je suis un peu déçue, après j'avais mal au bras déjà au premier round, j'avais plus de force dans les bras, dans les jambes et elle a avancé tout le temps. Après je pense qu'ils ont mis match nul parce qu'elle a beaucoup avancé sur moi, j'ai beaucoup reculé. Mais après entre les échanges, j'étais quand même un peu au-dessus, je l'ai fait tomber 2-3 fois, corps à corps c'est moi qui menais, c'est juste qu'elle a beaucoup avancé sur moi. Elle avait bien commencé le combat, après je crois que c'est la fatigue du régime qu'elle a fait qui s'est ressentie à la fin du combat. C'était un beau combat en tout cas, c'était serré et c'est bien pour la préparation pour les prochains. Championne du monde en catégorie junior, moins de 54 kilos en 2016. L'athlète espère retrouver l'équipe de France pour les championnats d'Europe 2023, programmés en Turquie le mois prochain.